Alors dans la vidéo précédente, je vous ai monté comment changer les adresses IP à travers l'Ethernet. Et bien maintenant on peut valider si le signal est bon. Alors vous avez ici la fonction qui est la loupe ici, donc recherchez. Vous avez invite de commande. Et à partir de là, vous allez faire ce qu'on appelle un ping. Donc on laisse un espace très important. Et là, j'inscris l'adresse au complet et j'appuie sur Enter. Le logiciel, ce qu'il va faire, c'est qu'il va envoyer 4 pulls. Il va vérifier le temps de retour. Puis il va vous donner la statistique en bas. Donc j'ai envoyé 4 pulls. J'en ai reçu 4 et j'en ai perdu aucun. Donc aucune perte. Ce qui veut dire que cette adresse-là est parfaite. Donc si je refais le même exercice. Mais cette fois-ci, je vais changer l'adresse, l'adresse erronée. Et je vais lui demander de faire un ping sur cette adresse. Allez voir la différence. Premièrement, il va prendre plus de temps parce que cette adresse-là n'existait pas. Alors vous voyez le délai d'attente, la demande est dépassée. Il va faire aussi ce qu'on appelle une statistique de ping. Je vais vous patienter un peu. Et voilà. Donc vous avez envoyé 4 pulls. Vous avez reçu 0 et on en a perdu 4. Donc une perte de 100%. Ce qui indique que cette adresse-là n'est pas reconnue. Là on pourrait tomber ce qu'on appelle en dépannage. Et aller vérifier si le câble est bien raccordé. Ou tout simplement, comme dans ce cas ici, l'adresse est erronée. Et aller vérifier si le câble est bien raccordé. Et aller vérifier si le câble est bien raccordé. Et aller vérifier si le câble est bien raccordé. Merci.